Aucun avion de combat canadien n'est envoyé en Corée, mais le 426e escadron de l'aviation royale du Canada assure un lien essentiel entre le continent nord-américain et le Pacifique. 22 pilotes de chasse canadiens sont affectés au F-86 Sabre Squadron de la US Air Force pour combattre les MiG-15 chinois de fabrication russe. Tout au long du conflit, la Marine royale du Canada déploie huit deux séances destroyées, affectant ainsi à la guerre de Corée plus de ressources que nos forces terrestres et aériennes combinées. Ces navires participent à plusieurs missions de sauvetage importantes et patrouillent sans arrêt les côtes coréennes, interceptant des jonques à la recherche de matériel ou de partisans nord-coréens. Ils excellent aussi dans le bombardement des voies ferrées utilisées par l'ennemi. C'est toutefois notre force terrestre qui voit le plus d'action et subit le plus de pertes. Face à l'ennemi, l'armée des terres défend ses positions, effectue de nombreuses patrouilles et participe à des batailles mémorables. À Cap-Yong, il y avait une vallée où une route remontait vers le nord, nous permettant de contrôler le MSR, c'est-à-dire la principale route d'approvisionnement de Séoul. C'était un endroit important, mais le passage se rétrécissait. C'était vraiment très étroit. C'était la folie. Tout le monde courait. Des civils, des troupes alliées, tout le monde fuyait le plus vite possible. Ils ont perdu le contrôle. L'ennemi avait fait une percée et on nous a ordonné de remonter au plus vite. Tout le monde demandait, on va où? Ils vont dans un sens, nous dans l'autre. C'est comme ça qu'on est montés dans les collines de Cap-Yong qui surplombaient la vallée. On était encerclés sur les collines de Cap-Yong, sous un feu nourri. On n'avait presque plus de munitions ni de nourriture. On nous a largués des vivres, mais on était encerclés. On les appelait Charlie. Charlie était bien là. Ils s'imaginaient que nous aussi, on fuyait. Mais nous, on était là. On savait qu'à la tombée de la nuit, il viendrait. Mais ils ne nous ont pas attaqué avant la deuxième nuit. La compagnie A se trouvait sur le Pimple. C'était une sorte de petite butte. C'est là qu'a eu lieu le premier affrontement. Ils sont arrivés d'un côté, puis de l'autre. C'était vraiment sinistre parce que nos gens voyaient des fusées éclairantes suspendues à des parachutes pour qu'on y voit quelque chose. On était pris au piège. C'est pour ça que nous étions prêts à nous battre. Comme disait le capitaine, on se bat. Personne ne sera fait prisonnier. Partout où on regardait, ça bougeait. Il y avait des Chinois qui sortaient de partout. Quand ils s'arrêtaient, il y en a d'autres qui arrivaient à leur tour. C'était continuel. On s'est dit que ça y était. On n'avait aucun moyen d'arrêter une armée de cette taille-là. Mais on a fait feu avec tout ce qu'on avait. De ce que je comprends, le Connell a dit, nous devons tenir. Si nous perdons, nous perdons toute la région. On a tenu. On tirait sur les Chinois dans nos propres barbelés. Le commandant de la compagnie a ordonné à l'artillerie de faire feu. Nos gars sont descendus dans les tranchées et l'artillerie a commencé à tirer. C'étaient nos hommes, mais c'était la seule façon de forcer les Chinois à sortir de là. Et ça a marché. Je pense qu'on n'a blessé aucun des nôtres. Ils étaient enfouis assez profondément, mais on a tué beaucoup d'ennemis. On les a forcés à se tirer. C'est une bonne chose que nous soyons restés. Sinon, Séoul serait tombé à nouveau. Jusqu'où on aurait été repoussés? Qui sait? On nous a dit de maintenir notre position. On l'a fait. Et on s'en est sortis. Mais je peux vous dire qu'on a eu peur.